On a les pommes de terre qui sont proustillantes et moelleuses, qui ont bien pris la graisse de canard avec cette odeur d'ail et de persil. Et ce canard qui est parfaitement saigné à pouet. Et là, c'est du pur bonheur, on ne peut pas rêver mieux. La petite sauce à l'échelle qui vient finir le tout. Le périgord, quoi. Très, très généreux avec quelques calories, forcément. Ça, on ne peut pas l'éviter. Et du goût. En ce début d'automne, rien de tel qu'un des plats préférés des Français et qui réconforte. Un magret de canard et ses pommes de terre sarladaises. Une recette facile à réaliser avec de bons produits du terroir. Pas de doute, nous sommes bien dans le périgord. Je suis le pur périgord, je ne dirigerai pas à la règle. Voici Gilles, un chef truculent au grand cœur. Il nous accueille aujourd'hui à Marciac-Saint-Quentin, à 10 km de Sarlat, sous un beau ciel bleu. C'est un beau temps. Il a plus à faire pousser les champignons. Amoureux fou de la cuisine, il y a 30 ans, il a créé une ferme auberge avec son père Gilbert. Une vieille bâtisse en pierre sèche qu'ils ont restaurée au cœur du village où il a grandi. Ce restaurant, j'ai mis une grande partie de ma vie. Il faisait la cuisine et moi, j'étais serveur. On a des caractères qui vont bien, on n'est pas très susceptibles. Et quand chacun y met du sien, c'est parfait, ça marche, c'est nickel-chrome. Le bonheur, il n'est que dans le périgord, il est haïon aussi, mais il est beaucoup chez nous. Et c'est évidemment avec le sourire que Gilles commence par éplucher ses pommes de terre. Ça, c'est de l'agata comme variété. C'est une pomme de terre qui se tient bien à la cuisson. Parce que pour faire la pomme de l'artaleste, il faut qu'elle se tienne, il ne faut pas qu'elle se mette en purée. Je suis le roi de la patate, ça c'est le cas de le dire, c'est sûr. Ce goût pour les bonnes choses, c'est son arrière-grand-mère qui lui a transmis. Mon arrière-grand-mère au départ faisait toute la cuisine à la campagne, à la cheminée. J'ai des souvenirs, des odeurs surtout, tout petit, on tue les cochons, on tue les canards, on faisait les grillons de canards, on faisait les boudins de cochons, on faisait tout ce qui était très bon, c'est la cheminée. Et pour obtenir des pommes de terre bien moelleuses et bien grillées, Gilles ne manque pas d'entraînement. C'est même sa spécialité, il en prépare 6 tonnes par an. On peut la couper comme ça, c'est ce que la plupart des gens font, c'est pas grave, ça met du temps mais c'est pas un problème. Et après on peut la couper comme ça. Voilà ce que moi je fais parce que je trouve que ça va beaucoup plus vite. Mais après c'est pas une obligation de se couper les doigts non plus, je force personne. C'est fusionnel quand on dit très bon. Un peu de graisse de canard, enfin beaucoup de graisse et c'est parti pour 20 minutes de cuisson. Faut pas s'affoler à tourner les patates, ça marche pas. Beaucoup d'amour surtout et puis les surveiller pour qu'elles soient bonnes un peu comme les enfants, faut faire attention à ce qu'on fait, c'est normal. Et lorsqu'elles commencent à dorer et à diffuser un doux parfum, Gilbert le paternel n'est jamais bien loin. Les pommes de terre sarladèses c'est sacré, c'est facile à faire mais c'est facile à louper. Et ce grand classique périgourdain, les pommes de terre sarladèses sont évidemment nées à Sarla tout près d'ici. Derniers ingrédients, de l'ail et du persil. Et pendant que Gilles les chouchoute, Gilbert part lui affronter la brume au milieu des canards. Allez avancez, allez bon coup, allez, regarde s'il m'écoute, t'as vu ? C'est comme les moutons, quand il y en a un qui s'en va, tout le reste suit. Voici Philippa, d'origine portugaise, lorsqu'elle a découvert la région, elle a eu un véritable coup de foudre. Le périgord j'ai connu en 2006 et je pense que je ne quitterai plus. Ici, elle élève 700 canards de race mular à la viande tendre et savoureuse. Des canards gras qui vivent en plein air pendant 13 semaines. 15 degrés, c'est vraiment l'idéal pour le canard. Les 3 mois d'été, c'est un peu plus compliqué. Donc ils cherchent toujours, là on les voit un petit peu partout, que l'été ils cherchent toujours à être à l'ombre. Et si Gilbert est autant attaché à cet animal et cet endroit, c'est qu'il est né dans cette ferme. Nous on a fait du canard pendant 15 ans et on faisait tout, on faisait comme eux. L'avantage qu'il y a dans le canard, c'est qu'il n'y a pas de cholestérol. Tout est bon dans le canard, comme dans le cochon, tout est bon. Et s'il y en a un qui est convaincu, c'est Gilles. En cuisine, il a même droit à une livraison à domicile. T'allais me chercher des magrets, dis qu'elle croit. Te voilà pour travailler. Parfait, superbe produit. On va pouvoir commencer à oeuvrer en cuisine. Alors d'habitude, on le strie pour que le gras fonde et on le met à la poêle comme ça, voilà. Vu l'épaisseur du magret, on a du mal à maîtriser la cuisson entière du magret. Donc l'intéressant de cette recette, ça va faire un médaillon en façon tourne-dos. Alors petit, on prend un magret, côté peau en bas, sur la planche, on le tranche tout simplement. On le refend au milieu, sans aller jusqu'au bout du magret, on est bien d'accord. Ensuite, on le met sur la peau, on le reprend comme ça. Voilà. Pour le tenir à la cuisson, hop, le magret de canard, on mange le mal saignant. Après, on peut le manger, cuit, bleu, à la guise de chacun. Deux minutes de chaque côté. Pour finir sa recette, il réalise une sauce avec des échalotes, du beurre, du vin blanc et du vinaigre balsami. Ça garnit l'assiette, c'est sympa et c'est très bon. Et il ne reste plus qu'à déguster. Alors, pour vous régaler à la maison avec la recette de Gilles, voici la liste des ingrédients. C'est une cuisine qui te ressemble. Vive le canard ! Au périgord, surtout, et la cuisine familiale.